C'est dans cette ambiance que le premier ministre a été accueilli à l'entrée de la ville par une foule de militants et de sainte-faits-il. A Saint-Louis, Amadouba entame dès lors sa tournée économique qui va durer au moins 4 jours. Le chef du gouvernement a en premier lieu visité le chantier de construction de la station de pompage de Pekin. Une infrastructure dont les travaux sont à un stade avancé. Une satisfaction pour le premier ministre. L'étape de Pekin m'aura... Je suis très 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 content de voir que les orientations qui avaient été données par le président de l'Aflou et par moi-même au niveau du gouvernement ont été mis en oeuvre. Amadouba a reçu présider une rencontre d'échange à la gouvernance de la ville avec les acteurs de la PESHA. Ces derniers qui l'ont interpellé sur plusieurs problématiques liées à leur secteur d'activité. Question auxquelles il entend donner des réponses dans l'immédiat. Les populations de Guettinard se sont déplacées à la gouvernance et ont fait part de beaucoup de préoccupations. Surtout c'est relatif au prix des licences de pêche avec la Mauritanie. Donc c'est une question que nous allons examiner avec toute la bienveillance. Donc des mots de tour à Dakar, je pourrais voir cette question à vous faisant de la communique. Donner des réponses dans l'immédiat. Dans la foulée, le premier ministre Amadouba a annoncé la construction d'un port de pêche ainsi que d'un marché central aux poissons au profit des acteurs de la pêche à Saint-Louis. Ainsi, a-t-il émis le vœu de poursuivre la vision du chef de l'État, Makissal.